... Kokyu désigne la respiration, c'est-à-dire l'échange entre l'inspiration et l'expiration, mais aussi, d'une manière plus globale, l'échange entre les choses. Ho correspond à une méthode, un procédé. Ainsi, Kokyu Ho peut être considéré comme une méthode de respiration et d'échange. Le Ki, c'est-à-dire l'énergie, est censé être véhiculé par le Kokyu qui lui permet de circuler. ... ... ... ... ... ... ... ... Nous utilisons les mouvements d'Aïkido pour débloquer notre corps et supprimer les craintes qui bloquent notre mental. Ceci dans le but de favoriser entre autres un écoulement correct du ki à travers le kokyu. La relation entre kokyu et ki apparaît donc comme complémentaire pour l'exécution de nos mouvements. C'est l'intention que nous mettons dans notre pratique à travers le kokyu qui retient particulièrement mon attention. En effet, nos intentions ont un pouvoir créateur que nous ne soupçonnons pas toujours mais dont nous sommes responsables. Avant de clôturer définitivement les cahiers de l'Aïkido, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont collaboré à leur élaboration. En ce qui me concerne, cette série a été l'occasion de revisiter les thèmes abordés et d'en élargir ma vision. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501